Mesdames, Messieurs, C'est pour moi un très grand honneur d'être aujourd'hui à Sikasso et une grande joie de vous présenter notre camarade Gakou qui fut un de mes collaborateurs au sein du ministère du Plan et de l'Économie Rurale et qui vient d'être nommé gouverneur de la région. J'ai pu apprécier personnellement ses qualités d'hommes sérieux consciencieux et je suis certain qu'il remplira à la satisfaction générale la lourde tâche qui vient de lui être confiée. Au cours de ces dernières semaines, le gouvernement a décidé d'accélérer la mise en place des administrations des régions conformément à la loi du 7 juin 1960 relative à l'organisation territoriale de notre pays. L'importance de cette décision ne vous échappera pas. Sa signification non plus. Elle s'inscrit dans le cadre du mouvement de démocratisation de notre administration. Vous savez que l'administration d'un pays s'inscrit toujours dans une optique politico-économique donnée. Vous avez connu le régime colonial sous lequel l'objectif politique était le maintien sous tutelle des colonies par la métropole. L'économie obéissait aux mêmes règles et la nôtre était partie intégrante de celle de la métropole. Tout était orienté dans cette voie. C'était la suggestion politique et économique. Aujourd'hui, il n'y a plus de métropole. Une optique nouvelle s'est instaurée. Sur le plan politique, c'est l'indépendance. Sur le plan économique, c'est la consolidation de cette indépendance politique. Nous sommes orientés sur le plan économique vers l'édification par nous-mêmes d'une société au sein de laquelle l'homme de chez nous, revêtu de toute sa dignité, libéré des misères qui diminuent, peut s'épanouir, développer ses propres trésors en enrichissant la communauté nationale. Ce choix nous impose des sacrifices, de lourds sacrifices. Notre administration doit en être convaincue et, guidée par le parti, chacun de ses gestes doit s'inscrire dans le cadre de notre option. Celle-ci ne doit pas faire peur. Elle ne peut être redoutée que des saboteurs, des anarchistes, que de ceux qui mettent leurs préoccupations personnelles, égoïstes, au-dessus de l'objectif et de l'intérêt commun. Notre administration, organe d'exécution du parti et du gouvernement, doit être la gardienne vigilante de l'intérêt collectif. Elle doit dénoncer et réprimer toute tentative de sabotage de quelque origine que ce soit. Notre voie est difficile, mais nous la voulons ainsi. Car, par-delà de notre peuple, c'est l'Afrique entière pour laquelle nous œuvrons. Notre volonté est de rattraper l'énorme retard accumulé par notre peuple, par notre continent, sur la marche du temps. Un tel objectif ne peut se réaliser sur la pointe des pieds, dans le repos, dans le confort. Mais il faut l'atteindre. C'est la condition même de la liberté. Car ce retard et ses conséquences, comme vous le savez, ont pu rendre possible et donner une apparence de légitimité à la colonisation. À l'aube de l'indépendance politique, deux voies s'offraient à nous. La première, construire notre pays par nos propres moyens d'abord, par nos propres efforts d'abord, dans la dignité et avec, comme visée, l'édification d'une société qui donnerait à tous les citoyens la même chance de connaître le bonheur par le travail, la vie dans la justice, la liberté dans la dignité. La deuxième voie, c'était jouer à qui perd gagne avec le destin de notre peuple. Trahir notre mission en laissant à d'autres la charge de réaliser la grande promesse que nous avons faite à notre pays face au monde. Et favoriser ainsi, par notre démission ou par duplicité, l'éclosion d'une catégorie de privilégiés qui, succédant au maître du régime colonial, conduirait infailliblement notre pays vers la déchéance. Le congrès extraordinaire de l'Union soudanaise RDA du 22 septembre 1960, congrès désormais historique, a choisi pour nous, pour nous tous, la première voie. Pour cela, il a donné mandat impératif à la direction politique et au gouvernement d'instaurer l'économie malienne dans le cadre d'une planification socialiste fondée sur les réalités africaines. Cette option que le parti et le gouvernement entendent respecter suppose la mise en place d'un plan de développement pour la réussite duquel la mobilisation des masses est un impératif irrévocable. Le plan existe désormais. La première nécessité qui s'impose est de le vulgariser, de le faire connaître à toutes les couches de la population pour que chacun, paysan, ouvrier, fonctionnaire, responsable politique, pour que chacun sache quelle part il doit prendre dans la construction de la nation. Un plan suppose une discipline. Une organisation dirigiste pour fixer à chacun sa tâche, son devoir. En raison de l'étendue de notre vaste patrie, des distances qui séparent Nara de Sikasso, Caille de Gao et de l'état actuel de nos moyens de communication et de notre infrastructure routière, il était impensable de vouloir tout centraliser au niveau de notre capital. national. Il est donc apparu la nécessité de créer des unités administratives dépendant directement du chef-lieu et en constante liaison avec lui. C'est partant de cette réalité géographique qui s'imposait à nous que les régions ont été créées. C'est pourquoi aujourd'hui il existe la région de Sikasso comprenant les cercles de Bougouni, Sikasso et Koutiala. Si la création d'une région est un acte administratif, il n'en reste pas moins qu'il s'agit aussi d'une mesure de démocratisation puisque la consultation populaire permettra d'élire une assemblée régionale au suffrage universel à raison d'un conseiller pour 20 000 habitants. C'est dans le cadre de cette assemblée que vos mandataires auront à décider de toutes les mesures légales appropriées qui devront permettre la réalisation du plan de développement économique et social, plan arrêté par le parti et par notre assemblée nationale. Pour vous aider dans cette tâche qui nécessite beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail et d'enthousiasme populaire, le gouvernement a nommé le gouverneur de la région notre camarade Malamide Gakou. C'est à lui qu'est-ce que soit désormais la tâche d'être à la fois votre chef et votre conseiller. C'est à lui que revient d'exécuter les décisions du gouvernement et d'être le lien administratif entre vous et ce gouvernement. C'est avec lui que vous devez désormais vous attaquer à toutes les actions capables de réaliser et même de dépasser les objectifs fixés par le plan. Ces actions sont nombreuses et elles concernent en tout premier lieu la mobilisation des masses et l'élévation du niveau de la conscience politique et civique de chacun. Toutes actions qui doivent être entreprises dans l'enthousiasme. C'est à vous avec votre gouverneur de trouver désormais le chemin du cœur et de la raison de chaque Malien et de chaque Malienne de votre région pour en faire des soldats au service de la patrie pour réaliser le plus bel objectif qu'il puisse être donné à un patriote la construction de sa nation et de sa propre nation. Vous avez souffert sous le régime colonial mais les sacrifices que vous avez consentis vous ont amené aujourd'hui à l'indépendance nationale à la souveraineté internationale et je puis vous dire que le Mali dans le monde est considéré aujourd'hui comme un pays majeur. Vous savez également l'état de faiblesse économique dans lequel le colonisateur parti nous a laissés pour que le Mali conserve son prestige pour qu'il l'augmente pour qu'il l'affirme au monde entier il vous faut encore souffrir souffrir au travail mais vous savez désormais que vos efforts ne seront pas vains vous savez que demain grâce à vous le Mali sera un pays moderne où chaque citoyen sera enfin libre parce qu'ayant atteint un niveau de vie décent parce que chaque enfant pourra aller à l'école s'instruire et travailler à la grandeur de sa patrie à l'unité de l'Afrique pour sa grande patrie africaine. Voilà les tâches qui vous attendent avec votre gouverneur mais nous vous connaissons et nous avons confiance en vous confiance au peuple malien qui montrera au monde sa vitalité son esprit de sacrifice sa puissance de travail. Demain vos enfants pourront être fiers de vous parce que vous aurez accepté comme notre grand camarade Maudibou Keïta plutôt la mort que la honte. En acceptant cette ligne de conduite nous ferons notre pays nous lui donnerons sa dignité quel qu'en soit le prix nous aurons un pays libre des hommes libres parmi les pays et les peuples libres. Sous-titrage Société Radio-Canada